Oui, M. Le Pourmaire, j'ai remis ma déclaration d'intérêt pécunier à Mme Ligonaise ce soir. Je veux juste parler un petit peu de la rue Jean-Talon. M. Blais a mentionné que c'était comme un petit peu des faits un peu. Je sais que la rue Jean-Talon, il y a des unifamiliales, des bifamiliales, des trifamiliales. Il y a même un 6 logis au coin des artisans de Jean-Talon. C'est sûr que quand quelqu'un nous présente un projet, on essaie de voir ce qui est le mieux pour le secteur. Concernant cet endroit-là, il y a les voisins qui ont fait même un échange de terrain avec le monsieur pour redresser le terrain. Les voisins étaient contents d'avoir ce projet. Ils lui ont été présentés. Donc, je pense que c'est un plus pour ce secteur-là qui est vraiment dépareillé. Je veux aussi parler du cercle philharmonique. C'était le concert final de leur 125e anniversaire hier au Cégep. Ça a été un spectacle vraiment excellent. C'était animé par M. Pierre Légaré, que tout le monde connaît. Le chef d'orchestre, merci Jean. C'est M. Jonathan Dagenais. Il a même composé une pièce pour le cercle philharmonique de Saint-Jean pour leur 125e anniversaire qui est vraiment superbe. S'il y a des gens qui n'ont pas assisté au spectacle, qui veulent le voir, c'est reproduit sur YouTube en version intégrale. Et je félicite encore le cercle philharmonique pour les bénévoles qui ont préparé cet événement, qui ont fait des concerts dans les parcs cet été. Ils ont fait de leur année de 125e un succès. Merci et félicitations encore à eux. Bonne soirée.